salut salut c'est Sirionner aujourd'hui je viens vers vous pour parler de tout ce qui est croyances etc donc voilà donc les croyances que les gens ont au niveau de dieu des extraterrestres, du foot, politique tout et n'importe quoi donc voilà donc aujourd'hui on va juste parler de ça moi on me pose des fois les questions comme quand je joue est ce que le foot ça t'intéresse tu sais qui a gagné etc etc donc comme je dis souvent moi pour moi le foot c'est tout simple voir un gars qui court après un ballon ça me met rien dans mes poches donc c'est pas moi qui me fais des millions c'est eux du coup voilà je suis pas très fou voir quelqu'un qui court après un ballon ça me sert pas à grand chose voilà du coup je suis pas trop 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 foot par contre pour que c'est les croyances du style dieu etc ça c'est tout ça je crois ce que je vois donc je crois en rien parce que je vois comme ça tout simplement après je pense que oui il a sûrement existé pas de la même façon qu'on dit quoi marcher sur l'eau et couper la mer en deux comme ça et sinon la plupart du temps dieu pour moi oui peut-être il a existé éventuellement et plus en tant que médecin quoi à soigner les gens avec les mais c'est un peu la musique quand même voilà donc plus du style voilà médical avec donc très terre à terre en gros avec des remèdes tout bête comme les remèdes de grand verre quoi mais donc pour moi il a guéri pas mal de personnes quand il a fini sur la croix voilà les gens ont commencé à se rendre compte qu'en fait il avait aidé pas mal de gens qu'il avait soigné pas mal de gens et voilà grosso modo ils se sont se sont mis dans la tête en rêvant tout simplement que le jésus-christ était revenu à la vie il suffit qu'il y en a un qui a dit qu'il y arrivait de ça et voilà pas la musique donc pour moi c'est un peu c'est un peu ce style de quoi je suis qu'il y a une personne qui dit que il est revenu à la vie pour que tout le monde croit qu'il est revenu à la vie c'est le téléphone arabe on appelle ça tu dis un truc à quelqu'un et on fait en mesure du temps ça revient à ton d'oreilles et ça n'a plus rien à voir avec ce que tu avais dit quoi donc pour moi c'est un peu ça quoi après on a d'autres qu'ils ont rêvé qu'il y avait sans marcher sur l'eau coupé la mer en deux et voilà tout simplement puis après le téléphone arabe quoi en fait compte il a coupé la mer il a fait ça il a fait ça moi je crois pas en tout ça je crois qu'il apporte forcément existé si on en parle c'est que il a existé sûrement n'est pas pas comme on dit quoi revenir à la vie et tout ça c'était pour la petite parenthèse pour le jeu voilà après si je vois j'y croyais pour l'instant c'est pas quoi donc voilà ensuite quoi d'autre je vais essayer de trouver une musique non tac 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 après pour les extraterrestres basse comme je dis j'en ai pas vu donc je peux pas vous le dire pour vous mentir donc j'en ai pas vu donc forcément vu que je crois ce que je vois après je pense que éventuellement oui peut-être ils existent sûrement dans un sens qu'on réfléchit bien je me dis souvent tout simplement ben si on serait seul dans l'univers ça serait un peu bizarre en gros si on est tout seul tout seul dans tout univers qui est immense c'est à dire on est des dieux donc des dieux qui bouffent des gens les cannibales les violeurs des psychopathes des tailles la guerre l'amour la pollution donc si on est des dieux qu'on fait tout ça on se met une balle dans la tête comme on dit donc je crois pas qu'on est des dieux donc je crois probablement que en effet éventuellement je pense que qui a forcément d'autres vie à eux après il ya pas mal de choses comme la zone elcatraz on en parle souvent des fois ça me parait louche que eux ils ont construit comme par hasard cet endroit là pas mieux de nulle part quoi moi plus ce style ils ont trouvé un truc immense le style je sais pas un gros tovni une grosse soucoupe volante et en gros ils n'arrivaient pas à la déplacer ils ont foutu un truc dessus pour dire deux après ça serait pas réel balaise de l'acatraz à ce moment là il fallait la faire visiter montrer qu'il n'y avait rien si on peut pas y aller que personne peut le survoler au dessus et tout le travail là avec tout ce qu'on entend et toutes les vidéos qui tournent pour moi je pense que oui en effet ils existent peut-être pas de la même façon comme je crois sûrement que sont pas là pour nous faire chier non plus à ma vie c'est comme c'est comme si nous on allait voir d'autres gens quoi on avait c'est plus plus du style quand on va au musée quoi eux ça doit être ça quoi ils ont des choses que leurs ancêtres ont fait à notre planète ils ont aidé à faire peut-être les statues des pyramides etc donc forcément ils viennent pour voir tout ça donc voilà pour tout ce qui est extraterrestre on va parler du foot de jeu des extraterrestres après politique je suis pas très politique non plus quoi le yo-yo politique comme je dis c'est pas pour moi pourquoi le yo-yo parce que un yo-yo ça tourne et nous on fait que ça retournant et accorder accorder une petite ficelle comme un con en tournant en rond pour moi c'est ça quoi le yo-yo politique c'est pas trop trop beau truc la politique j'aime pas trop parce que enfin je sais pas côté droite côté gauche en haut en bas au centre voilà quoi les verts les rouges les jaunes les violets on est tous humains on vit tous sur un épais et pourtant on est tous en train de se bouffer les uns et les autres je crois que quand même les êtres humains c'est c'est un des trucs les plus horribles qui est arrivé sur cette planète avec tout ce qui se passe et tout ce qu'on voit jour par jour est ce que c'est nous qui va faire cette action ou est ce que c'est l'eau qui va nous atteindre en en termes de chiffres on est à 20% de terre et 80% d'eau donc éventuellement on n'est pas la planète terre mais plutôt la planète d'eau comme je dis souvent la planète bleu la terre c'est la lune et le feu c'est le soleil d'où le triskel breton qui dit eau terre et feu c'est égal à la vie donc en gros il y avait de la vie sur la lune il y avait de la vie sur le soleil et il y a de la vie ici donc partout il y a ces trois éléments il y a de la vie et vu qu'il y a plusieurs soleil et qu'il y a plusieurs lunes et plusieurs terres qui habitent des personnes comme nous enfin comme nous après chaque personne est différent comme on dit on est là je suis dans le nord donc c'est bon voilà quoi après il y en a ils habitent plus en Afrique donc ils sont plus noirs et eux bah ils sont verts verts ou souvent quand on dit les gris quoi c'est souvent les gris qui apparaissent le plus régulièrement apparemment donc les verts on entend moins parler on entend plus parler des gris voilà pour le côté extraterrestres politique pareil comme j'ai dit pas trop quoi le foot pas de trop non plus donc voilà voilà donc tout ça pour dire que un peu les croyances que j'ai après souvent je dis souvent aussi chaque être humain a une façon de voir des choses différentes donc ton vécu ton passé fait que ce que tu es maintenant ta façon de penser ta façon de voir les choses ta façon de comprendre les choses ta façon de faire les choses tout ça c'est dû à ton passé c'est pour ça qu'on est tous humains donc tous pareil mais tous très différents mentalement physiquement et en fonction de du pense enfin des pensées des personnes donc certaines personnes pour m'écouter vont dire putain sur les m'soulent ils vont dire ouais qu'est-ce qu'il raconte il fait la merde et d'autres ils diront il n'y a pas tort voilà donc ça dépend des gens ça dépend de ton vécu sa façon de voir les choses et la façon d'entendre de comprendre voilà tout simplement c'est pour ça qu'on s'entend pas avec tout le monde malheureusement comme on peut voir avec l'actualité je vais essayer de faire des trucs au niveau de l'actualité un petit peu de temps en temps vu que j'ai un vécu différent de différentes personnes j'ai des pensées différentes des façons de voir les choses différemment comme là dernièrement il y avait eu l'attentat comme vous avez entendu sûrement au niveau de Charlie bah là c'est pareil les gens blablabla un coup ils aiment les policiers ils aiment tout le monde en fait ils aiment les policiers ils aiment les crs ils aiment toutes les forces de l'ordre et puis puis ils les aiment parce que voilà en gros ils les ont aidés secourus enfin voilà et puis dès qu'il ya une manifestation là c'est le bordel on balance des briques des pierres des cocktails molotov on traite tout le monde sur les murs on voit un sale flic mort aux flics et dès qu'il arrive un drame ça y est qu'on les aime c'est vraiment n'importe quoi c'est ça être humain c'est con c'est la réalité des choses comme c'est histoire de Charlie bah voilà on peut rigoler de tout et pas avec n'importe qui voilà tout simplement et là bah ils l'ont bien vu que qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient mais pas avec n'importe qui il y en a qui n'étaient pas contents ils ont âgé comme là actuellement après ce qu'on a compris paris et aussi été attaqué donc on en guerre donc là c'est pareil comme j'ai mis sur facebook j'aurais mis voilà on est en guerre humain contre humain haine contre haine ça fait bizarre quoi de savoir que voilà oui ils sont arrivés on a balancé des bombes chez eux ils sont venus ils ont tiré dans le tas et non on renvoie des bombes je vous n'ai rien quoi enfin bref si ça va faire plus de complications par la suite c'est pas pour ça qu'ils protègent plus notre notre france comme on est en plus en train de balancer des bombes que protéger puis dans deux mois on n'entendra plus parler comme avec Charlie là ça s'est fait avec Charlie les cons ils ont mis directement le pays comme comme cible principal et voilà en gros c'est ça quoi c'est complètement con quoi de se dire on va mettre tout le monde en vigilance pirate tout ça pour deux mois après remettre tout à la normale et tout revient normal puis après bah c'est rebelote et du coup c'est rebelote c'est reparti pour un tour mais ça n'a pas réussi de grand chose quoi enfin bref et puis si c'est pas eux ça sera d'autres gens donc ça changera pas non plus puis après il y aura encore d'autres gens de toute façon voilà les êtres là c'est ça quoi ça je dis souvent tout ce con douce à se bouffer les uns et les autres sans vraiment faire les choses correctement enfin bref donc c'est pour ça que j'aime pas trop la politique c'est pour ça que j'aime pas trop les êtres là mais voilà j'ai quand même des amis quand même je rigole tout le temps pour décompresser dans le jeu pour l'instant que tu pensais à tout ce bordel après voilà voilà donc voilà grosso modo les petites pensées les petits trucs politiques comme ça les gens ils ont plus besoin de trop me poser la question ils savent bon voilà voilà bon sur ce gros bisou il ya tout le monde et puis ben on se capte dans le jeu 1 c4 ciao on va quand même sortir de l'appart pour dire de qu'on s'en va ouais d'accord bon voilà quoi j'espère que la vidéo vous a plu un petit pouce bleu inscrivez vous faites comme vous voulez commentaire si vous avez envie ciao bisous bisous